Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une des versions modifiées de l'application WhatsApp. On a déjà vu GBWhatsApp et WhatsApp Gold. La version d'aujourd'hui a plus de fonctionnalités que les deux versions qu'on a vies. Elle permet la personnalisation de l'interface. Elle a plus de contrôle sur les options de confidentialité. Elle a plus de flexibilité avec l'envoi de fichiers et vous offre la possibilité de télécharger et d'éteindre. Avant de l'installer, il faut supprimer la version que vous utilisez. Et pour ne pas perdre vos discussions, vous devez les sauvegarder. Au cours de l'installation, elle va vous proposer de restaurer vos discussions. Vous allez tout simplement accepter pour ne rien perdre. Voilà donc, on va ouvrir l'application. Là, comment elle se présente ? Premièrement, vous pouvez couper ou découper l'internet sur l'application WhatsApp seulement. On touche ici. Maintenant, c'est permis. Ça veut dire l'application utilise l'internet. Si vous souhaitez couper l'internet, il suffit de toucher ici. On va venir ici sur les trois points et toucher. Et on va toucher Aero privilèges. Ça veut dire les privilèges de la version modifiée Aero. Voilà comment on peut la personnaliser. Ici, vous pouvez télécharger des thèmes. Vous aurez la possibilité de télécharger plusieurs thèmes. Ici, vous allez pouvoir rechercher les mises à jour de l'application. En touchant, voilà, check for update. Cherchez les mises à jour. Voilà la version que j'utilise est à jour. Et ce qui est important, c'est l'onglet confidentialité. On touche confidentialité. On peut geler vue A. On peut désactiver le transfert de nos messages. Ici, vous pouvez personnaliser les appels téléphoniques sur l'application WhatsApp pour se faire toucher ici. Ici, vous avez pour tout le monde mes contacts. Tout simplement mes contacts. Des contacts exceptionnels. Sélectionnez des contacts et personne. Si vous ne voulez pas être dérangé par des appels, vous pouvez choisir nobody, personne. Et après, une fois que vous êtes prêt à recevoir les appels téléphoniques, vous pouvez désactiver. Donc là, on va pouvoir personnaliser la confidentialité. Hide view status. Ça veut dire que vous allez voir les status de vos amis sans qu'ils sachent que vous avez vu leurs status. Anti-delete status. Ça veut dire que vous allez interdire à vos amis de supprimer vos status. Ici, si vous activez, vous allez interdire à vos amis de supprimer vos messages. Alors, si vous activez ici, la coche bleue ne s'affichera qu'après que vous allez ajouter votre réponse. Ça, c'est très important. Ici, on a contact. Ça veut dire les paramètres de contact. Touche de contact. Et on a hide blue ticks. Cacher la coche bleue. Hide seconde. Cacher la deuxième coche qui indique que la personne à qui vous avez envoyé le message a reçu votre message. Ça veut dire l'acquisé de réception. Hide blue microphone. Masquer que vous avez lu les messages audio. Ici, hide tapping. Cacher en train d'écrire. Et ici, hide recording. Cacher en train d'enregistrer un audio. Alors là, vous allez pouvoir personnaliser la confidentialité dans les groupes. C'est la même chose que pour les contacts. Ici, vous pouvez écrire un message à un numéro directement. Ça veut dire envoyer des messages sur WhatsApp à des personnes qui n'existent pas dans votre liste de contacts. Maintenant, on va voir comment personnaliser l'envoi des discussions. Pour ce faire, vous allez sélectionner le contact avec lequel vous souhaitez discuter ou chatter. Une fois sélectionné, vous allez remarquer l'apparition de ce sinu plus. Vous allez le toucher et vous aurez cette barre d'outils. Alors, le premier bouton va vous permettre de modifier les couleurs telles que l'arrière-plan. Le deuxième bouton va voir le troisième et revenir au deuxième. Donc, on touche le troisième bouton. Ici, vous allez ajouter votre message. C'est juste pour impressionner vos amis. Ici, vous allez ajouter le nombre de fois que le message va être répété. 5, 10, 11, le nombre que vous souhaitez. Puis, toucher Save pour enregistrer. Et dès que vous allez toucher ce bouton, le message sera envoyé. Voilà. Cinq fois. Donc, on la met Bonjour. Là, il a été répété cinq fois. Et envoyé. Le quatrième bouton va vous permettre de mettre en forme le texte. Le cinquième va vous permettre d'envoyer directement cet émanger sans le chercher dans la liste. Et le sixième bouton va vous permettre d'envoyer le cœur sans le chercher lui aussi dans la liste. Donc, le lien pour télécharger cette application, vous le trouverez sur mon site. Le lien du site est comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une application de type APK. Donc, pour l'installer, il faut aller sur le paramètre de votre appareil. Exactement dans l'onglet Security et activer Source Incone. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne. Et aussi, activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.